Bonjour, c'est Daniel Potier. Je suis vraiment très heureux de te retrouver aujourd'hui pour partager tout à nouveau la parole de Dieu avec toi. La lecture va nous conduire dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et nous lirons à partir du verset 37. Voilà ce que nous découvrons. Comme Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas du midi. Jésus entra chez lui et se mit à table. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas d'abord fait son ablution avant le repas. Le Seigneur lui dit, bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Et il va terminer ses propos avec ce mot insensé. Oh, voilà des paroles très dures que le Seigneur Jésus vient d'employer. En réalité, il est en train de dénoncer l'hypocrisie des pharisiens. C'était des hommes qui aimaient soigner les apparences pour mieux cacher l'état de leur cœur. A l'inverse de ce comportement, la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, nous invite à nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. J'aime vraiment cette expression, nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Mais connais-tu véritablement l'origine du mot sincère ? Elle est vraiment très intéressante à connaître. Elle vient de l'expression « sans cire ». Autrefois, lorsqu'un sculpteur faisait une statue avec un défaut, il essayait de le cacher avec de la cire. Il saupoudrait le tout d'une poussière de marbre et, comme cela, ni vu ni connu. Sauf que le temps venait révéler la supercherie. La conséquence de tout cela, c'est que les sculpteurs s'étaient forgés une très mauvaise réputation. Alors, pour se démarquer de ces pratiques, certains artisans accrochaient à leur statue un panneau sur lequel était indiqué « certifié sans cire ». Et cela a donné le mot « sincère ». J'aimerais te dire qu'il y a une véritable bénédiction à venir à Dieu avec un cœur sincère. Ou, si tu préfères, sans cire. Venir à Dieu sans vouloir à tout prix cacher ses défauts, ses failles. Je suis sûr, tu t'en souviens, que c'est une pratique que nos premiers parents ont essayé de mettre en place. Je parle bien entendu d'Adam et Ève, qui ont voulu cacher leur nudité en se faisant un habit de feuille. Mais peine perdue, Dieu voit tout. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien souvent, nous avons cette attitude car on n'a pas compris qu'il ne faut absolument pas se changer ou faire croire que l'on a changé pour venir à Jésus. Mais c'est le contraire. On vient à Jésus justement pour être changé et transformé. Et tout cela se fait dans un tête-à-tête avec lui, en toute transparence. Sois béni. Que le Seigneur t'accorde toute sa grâce pour vivre ce temps de sincérité avec lui. A très bientôt.